Attention, 3, 2, 1 et... Oh putain, ça décolle vraiment ? Oh merde ! Merde ! Et euh... Oh purée d'accord ! Alors je m'attendais pas du tout à ça... Salut tout le monde, c'est Les Air Productions, aujourd'hui on va partir dans l'espace, c'est parti ! On perd pas de temps, donc ici on a un petit scientifique... Oh ok, ici on a deux portes... Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire ici ? Trappe d'or, piston, levier et bouton. Les pistons ça marche, les trappes ça marche et... Ah comment activer un levier ? Merci, je sais comment ça fonctionne, ok ! Prochaine salle, oula alors là on est complètement sous l'eau, qu'est-ce qu'il me dit de faire ? Space Simulator, ah d'accord, donc ça c'est une simulation comme si on était dans l'espace, parce qu'on va partir dans l'espace juste après, d'accord, très bien ! Ici qu'est-ce qu'on a ? Une nouvelle pièce, c'est vraiment très simple, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut juste monter là, et redescendre là, ok bah très bien, bah c'est plutôt simple ! Donc ça les gars c'est plein de petits entraînements pour s'entraîner avant de partir dans l'espace, Donc là il me dit, donne-moi un bloc de melon, comment je craft un bloc de melon ? Ah ok, il vient de me donner une pastèque, très bien, j'ai failli repartir dans l'autre sens, Ah bah écoute, faut que tu m'en donnes plein hein frérot, faut que tu m'en donnes plein, voilà, hop, 3, 4, 5, c'est parti ! Voilà, j'en ai récupéré 10, je crois que c'est largement suffisant, voilà parfait, c'est le nombre exact, et bah voilà, parfait, ça a fonctionné, En tout cas j'ai hâte d'aller dans l'espace, qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour ! D'accord, donc en fait il dit qu'on doit sauter pour essayer de trouver, ah bah ok d'accord, bah là je peux carrément tricher en fait ! Bah écoutez, on va pas s'embêter hein, on va tricher un petit peu, donc voilà, faut passer par là, par là, tac tac, et voilà, on est bon ! Ah donc ça je crois que c'est la Terre, et ici ça doit être encore d'autres planètes, je sais pas trop ce que c'est, on va parler au petit monsieur, Alors, important, tu dois mettre ta render distance sur 14 ou 16, très bien, ça c'est fait frérot, t'inquiète pas, hop, on continue, niveau 2, ding sound, très bien, effectivement ça a fait ding, Alors ici il y a plein de petits ordinateurs, je sais pas trop s'il faut cliquer dessus ou pas, très bien, on va aller jusqu'au bout de la pièce, Parce que je pense que si on appuie sur chacun des boutons, ça va être très très long, on va se diriger vers la fin de cette pièce, Ah, attendez, ici il y a des portes verrouillées, ne me dis pas qu'il faut réussir à ouvrir la porte, ce serait quand même complètement loufoque, hein, si je puis dire, 26, d'accord, donc il y a des numéros, 26, 25, 23, très bien, alors, est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a un bouton, je pense qu'il faut trouver le bon bouton, Je pense que s'il n'y a aucun bouton qui ouvre la porte, j'imagine qu'il doit y avoir un moyen de glitcher, quoi, donc de passer par-dessus la porte, Ah bah c'est bon, j'ai trouvé, parfait, c'était bien ça, un bouton qui ouvre la porte, bon bah super, c'était une petite épreuve de rapidité, Ok, donc ça a ouvert la porte, parfait, bonjour monsieur, level 3 parcours, d'accord, alors c'est parti, celui-là les gars on va le faire du premier coup, Voilà, chuchou, ah bah non, je suis pas chou, très bien, je suis tombé, allez bon bah super, on va devoir faire un parcours, Allez hop, on va s'entraîner, hop, 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 donc là c'est juste sauter au bon moment, et bah voilà, je suis pas le dernier, je le loupe, Je suis arrivé au moment avec les petites barrières, voilà, plutôt simple, nickel, bon bah voilà, ça m'aurait pas pris trop longtemps, ça va, Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis tombé, très bien, alors attendez, parce que là vous êtes en train de me dire comme quoi il y avait de la glace gelée, Donc je suis, oh non mais mec c'est dégueulasse, ok c'est bon, je suis de retour, tac, ça c'est facile, ok, donc là, ah d'accord, ok c'est bon, j'ai vu la différence, Je pense que là vous la voyez, il y a des genres de petits traits noirs, je pense qu'en fait, non, ok, il y a une légère différence, Mais c'est trop dur mec, c'est trop dur, ok c'est bon, j'ai réussi à passer ce truc absolument horrible, donc on va pouvoir continuer, Level 4, drive test, hein, pourquoi je suis en feu là, ok, qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas, Je dois courir, non, je dois faire quoi, attendez, on va passer par là, je pense que Lucas, c'était juste pour nous faire un petit peu peur, Mais là, à mon avis, on doit, ah oui d'accord, ok, donc ça avance ce truc, what, mais qu'est-ce qu'il faut faire, attendez, c'est, C'est bizarre ça, ça m'intrigue, ah d'accord, je pense qu'il faut se mettre là, voilà, ok d'accord, j'ai compris, Donc en fait, à chaque fois, il faut reculer d'un bloc, ça va, c'est pas très dur, Donc en fait, il faut faire avancer la machine pour aller jusqu'au bout, non mais attends, mais c'est super long, mais c'est n'importe quoi, Ah, j'y suis presque, j'y suis presque les amis, ok, bah voilà, mon pote, encore un seul clic, et voilà, j'y suis, perfecto, Alors, qu'est-ce que c'est que ça, il n'y a pas de scientifique là à parler, je crois que c'est le pire des trucs que tu trouvais, Ah, oh, bah ok, très bien, j'ai trouvé, parfait, mais du coup, il y avait bien une trappe à ouvrir, mais pas directement derrière le tableau, Donc ça va, c'était pas trop trop dur, on continue, on passe par un long couloir, et on va peut-être pas tarder d'arriver à la fusée, les gars, On monte, on monte, on monte, oula, il commence à faire de plus en plus sombre, ça fait peur, ok, je suis sorti, très bien, J'arrive dans un genre de gros couloir, et là, je crois qu'on est tout en haut de la fusée, si je me trompe pas, on va juste checker les tonneaux, Parfait, on peut cliquer, oula, décollage, très bien, euh, ok, 7, 6, 5, attention, attention, nous allons décoller, attachez bien vos ceintures, Attention, 3, 2, 1, et, oh, putain, ça décolle vraiment ? Oh, merde, merde, ça décolle vraiment, ah oui, c'est pas une blague, je veux sortir, sortez-moi d'ici, Ok, les gars, on vient d'arriver, et regardez déjà ce que je vois, voilà, quand je sors, donc déjà, on est bel et bien dans l'espace, hein, Voilà, le décollage a bien fonctionné, c'était un petit peu long, je vais pas vous mentir, j'ai eu peur de me crasher, mais au final, ça va, Et devant nous, regardez-moi ça, on a l'ISS, donc voilà, elle est super, super, super grande, c'est abusé, oh, purée, d'accord ! Alors, je m'attendais pas du tout à ça, mais là, derrière nous, effectivement, on a, euh, oh, mais ça fait trop bizarre, j'ai l'impression, en fait, Là, j'avais pas l'impression d'être à l'endroit, j'avais l'impression d'être à la verticale, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Mais vu que la Terre, du coup, est dans ce sens-là, c'est comme si on en avait décollé, du coup, et là, c'est comme si on était à la verticale, Purée, alors là, l'effet est plutôt bien, l'effet est plutôt stylé, je vous avoue que là, ça fait un peu, ça fait un peu peur, Mais en tout cas, on est bientôt arrivé, alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur les panneaux ? The Melon Block Indies, très bien, donc, plus par quoi, il est-ce qu'il me parle de melon ? Le mec, je suis dans la station internationale de l'espace, et le mec me parle de melon, alors, move button, Donc, apparemment, en cliquant sur ce bouton, on peut avancer, ok, d'accord, donc, ça nous avance vraiment vers la station, Et mec, c'est incroyable, en fait, c'est incroyable, donc là, hop, on avance, du coup, vers la station, tac, 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 Donc là, est-ce que vraiment j'avance, ou est-ce que c'est... Ok, non, je pense que j'avance vraiment, parce qu'avant, on voyait pas ce petit bloc bleu, là, qu'il y avait sur la Terre, Non, mais les gars, c'est un truc de fou, la planète, là, derrière, attendez, je suis choqué, là, Ok, hop, c'est parti, on va un petit peu avancer, on met les gaz, ok, les gars, regardez, on est presque arrivés, J'ai bien, bien, bien travaillé, donc, voilà, je pense encore une dizaine de clics, et ça devrait être bon, Parce qu'on avance quand même super vite dans l'espace, hein, c'est quand même technologie assez avancée, Donc, voilà, je pense, allez, encore 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5, on est où, là ? Oh, mais mec, mais là, on est tellement proche, là, c'est faux, attends, je vais arriver dans la station, là, tac, 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 Allez, hop, là, c'est bon, on est arrivé, là, mais mec, regardez-moi ça, on est vraiment tout proche, hein, tout, tout proche, Et la planète, on s'en est vraiment éloigné, ok, là, il nous manque vraiment 3 blocs, hein, là, il nous manque 2, 3 blocs au grand max, Ok, là, on est arrivé, oh, la porte s'est ouverte, incroyable ! Donc, là, on est arrivé dans la station, regardez-moi ça, regardez-moi ça, je suis vraiment dans l'espace, Il y a de la gravité et tout, non, mais c'est trop bien fait, puis alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, on a une échelle, on va pouvoir monter, on va aller tout en haut de l'ISS, parce que là, les gars, je veux quand même contempler la planète, hein, Parce que là, ça a l'air quand même magnifique, regardez, ici, on a un scientifique, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ton mission est de faire des expérimentations dans l'espace sur les watermelons, donc sur les pastèques, Alors, franchement, ça me fume, il y a tellement d'expériences à faire dans l'espace, et le mec s'est concentré sur les melons, quoi, donc les pastèques, c'est vraiment n'importe quoi ! Tiens, il y a de la vie dans l'espace, très bien, ils ont fait pousser des petites plantations, on va remonter, du coup, tout en haut, là, parce que je pense qu'on va avoir un petit point de vue, Je pense qu'il y a forcément un point de vue tout en haut de la station, pour un petit peu contempler, voilà, regardez-moi ça, c'est ce à quoi je m'attendais, Ici, on a le genre de petit tiroir, là, j'ai de quoi me nourrir pendant, bah, jusqu'à la fin de ma vie, en fait, hein, du pain, moi, je veux du steak, moi, Moi, je veux un bon steak, une bonne entrecôte, les gars, oh, s'il n'y a pas de steak, les gars, je vais serrer, hein, s'il n'y a pas de steak là-dedans, les gars, c'est la fin de la vidéo, Ok, c'est bon, on est sauvé, on est sauvé, j'ai mon entrecôte, voilà, parfait, je suis content, qu'est-ce que va me dire ce petit scientifique ? Est-ce que tu veux commander quelque chose ? Bien sûr, bien sûr, je vais commander un gâteau, voilà, que je vais bouffer directement, merci, je me suis régalé, Je ne sais pas du tout si j'avais le droit de faire ça, mais comment il me regarde apparemment, je ne pense pas, là, il est en train de me dire, je vais te casser la gueule, frérot, T'as bouffé mon gâteau, bah, tu sais quoi, pour la peine, je te bouffe le deuxième, allez, hop, voilà, t'as plus de gâteau, frérot, allez, hop, ciao, moi, je me casse, Écoutez, bon, bah, en tout cas, c'est plutôt sympa, alors là, je ne sais pas trop ce qu'on doit faire, apparemment, on doit faire des expérimentations sur les water balloons, Mais, en tout cas, moi, j'ai très, très, très envie de sortir dehors, quand même, est-ce qu'on n'aurait pas un moyen de sortir à l'extérieur de la station ? Moi, j'ai super envie, les gars, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on va retourner en bas, on va essayer de retourner en arrière vers la planète, Du coup, là, si je reclique, est-ce que ça marche ? Non, ok, ça ne fait plus rien, bon, on est un petit peu bloqué dans la station, ça veut dire qu'on ne peut pas retourner en arrière, Ah, ok, apparemment, il faut qu'on mette un bloc de melon là-dedans pour continuer la map, très bien, bah, vous savez quoi, je vais farmer un bloc de melon, Je vais essayer de comprendre comment ça marche là-haut, et puis, je vous retrouve dès que j'ai un bloc de melon, voilà, à tout de suite. Ok, les amis, c'est bon, j'ai mon bloc de pastèque, donc, voilà, fraîchement récupéré, d'ailleurs, je suis en train de capter qu'ici, il y a un petit trou, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, on va aller voir, oh, d'accord, donc là, on a vraiment un meilleur point de vue, ah oui, mais là, mon gars, c'est magnifique, regarde ça, le monde est vraiment magnifique depuis ici, qui apprécie la vue, et bah, écoute, frérot, je suis totalement d'accord avec ce que dit ce petit scientifique, c'est vrai que là, c'est magnifique, je suis en plein, plein kiff, alors, allez, on va aller mettre, du coup, notre bloc de pastèque dans le petit truc juste ici, on clique, on le met, et qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, écoutez, voilà, je me suis fait arnaquer, je viens de passer 10 minutes à faire un bloc de melon, enfin, en tout cas, de pastèque, parce que, du coup, une pastèque en anglais, c'est un melon, et un melon en français, c'est une pastèque, enfin, bref, c'est un peu bizarre, mais, écoutez, bah, voilà, je sais pas du tout pourquoi ça ne fonctionne pas, mais, en tout cas, c'était plutôt une map assez drôle, alors, franchement, je vais pas vous laisser comme ça, je pense que je vais aller me mettre en créatif juste pour aller dehors, donc, là, j'ai trop, trop envie, alors, je vais casser les deux vitres ici, voilà, pour pouvoir sortir, regardez-moi ça, on est à l'extérieur de la station spatiale, ah, mais alors, qu'est-ce que c'est ici, regardez, trash, 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 mob, donc, là, c'est tout ce qui est poubelle, quoi, en gros, ils ont mis des trucs à la poubelle, warning, c'est dangereux par là, très bien, ça, c'est mon joueur Plessis, ne vous inquiétez pas, c'est pas un clone de moi, je ne suis pas un clone, je suis bel et bien réel, oula, j'avais même pas vu ça ici, il y a carrément des, ah, oui, donc, ça, je crois que c'est carrément les réacteurs, quoi, en gros, les réacteurs, non, mais, mec, c'est trop stylé, attendez, oh, donc, là, vous êtes en train de me dire qu'on peut sortir dehors, non, mais, attends, mon gars, mais, libère-moi l'accès, là, mais, mec, c'est ouf, ouah, ça me téléporte dehors, ouh, oh, je suis dehors, incroyable, les amis, incroyable, là, c'est carrément une sortie pour aller dehors, non, mais, c'est incroyable, donc, j'avais même pas besoin de me mettre en créatif, alors, donc, les gars, vous savez quoi, on va finir sur ça, sur cette magnifique image, voilà, qui était aussi, du coup, la miniature de la vidéo, j'espère, en tout cas, les gars, que ça vous aura plu, franchement, cette map, elle était incroyable, vraiment super sympa, en fait, ça se voit que c'est pas non plus un constructeur de ouf, le mec, mais il a vraiment fait avec ses moyens, et c'était vraiment, vraiment, vraiment une bonne map, j'espère que ça vous aura plu, juste avant de terminer, est-ce que c'est une vraie planète, les gars, je crois que je vais vous décevoir, parce que je crois que c'est une planète, en fait, en 2D, en fait, c'est juste une rangée de blocs, et, en fait, on a un effet de 3D, sur la planète, je crois que je me trompe pas, en disant ça, ouais, c'est ça, regardez, la planète, en fait, elle est plate, voilà, la Terre est plate, les amis, voilà, je vous l'annonce, dans cette vidéo, la Terre n'est pas ronde, la Terre est plate, voilà, ici, on a un genre de bloc, très bien, donc, voilà, ce qu'il y a derrière la Terre, les amis, en exclusivité, je vous le révèle, donc, voilà, les amis, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, pouce bleu, partage, commentaire, et si vous aimez bien les petites vidéos, comme ça, un petit peu, un petit peu, rapide, un petit peu, qui change d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais en faire plein dans les prochains jours, donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et à laisser le petit pouce bleu, c'est la production, on se dit à la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501